Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Foot 224, vous le savez, nous sommes au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 qui se joue en 2022 ici au Cameroun. Une production rendue possible grâce à nos partenaires que vous voyez à l'instant affichés au bas de votre petit écran. Nous sommes dans Flash Chili, nous sommes à la fin du match Sénégal-Guinée, le derby chaud bouillant ouest africain. Qui opposait donc deux rivaux, deux voisins de l'Afrique de l'Ouest. Le match s'est soldé sur un score de parité. Les deux équipes donc se sont partagées les points à ce stade. Chacune d'elles compte quatre points. C'est un match qui a été électrique, beaucoup d'émotions, des moments clés. Vous allez le voir, Kabadjawara va en parler tout à l'heure en conférence de presse. La Guinée peut d'ailleurs nourrir des regrets puisque le Chili National a eu l'occasion d'enfoncer le clou et de prendre cette équipe sénégalaise à défaut. Mais malheureusement, l'inefficacité n'a pas du tout aidé l'équipe nationale de Guinée. Kabadjawara en conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on a fait match nul ou qu'on a quatre points qu'on va commencer à faire les malons. On sait d'où on vient. On sait que la période de Calife en Coupe du Monde, on l'a raté. Donc on est, je le répète, en reconstruction. Si on prend l'effectif comme on a aligné encore ce soir, il y a beaucoup de garçons qui ne sont simplement qu'à leur deuxième match de Cannes. Alors que le Sénégal, on sait bien qu'ils ont été finalistes de la dernière canne et qu'ils ont des garçons qui ont fait déjà trois, quatre cannes ensemble, qui se connaissent depuis des années. Nous, en fait, on est en reconstruction. C'est un groupe jeune, je le dis, je le répète. Et c'est pour ça que je tiens à les visiter. Mais on ne peut pas encore dire qu'on a le niveau du Sénégal ou alors qu'on peut viser la demi-finale. Non, on est là, on travaille, on progresse de match en match. Je pense qu'on a montré un beau visage encore ce soir. Donc il n'y a pas d'objectif précis. La formule est facile, prendre les matchs les uns après les autres, mais c'est exactement ça pour nous. On vit presque au jour le jour. Là, il va falloir calmer tout le monde parce que je sais que que ce soit dans le vestiaire, là, ça commence à enchanter ou alors au pays, ça va faire la fête. Il faut se calmer. Il reste encore un match pour soigner les blessés, voir ce qui se passe au niveau du Covid et essayer d'aligner la meilleure équipe possible face au Zimbabwe. Nous, on est là pour faire le meilleur parcours possible. Là, pour le moment, on fait deux matchs, on a quatre points. Là, aujourd'hui, c'était vraiment un test, vous l'avez dit, face à peut-être ce qui se fait de mieux sur le continent. On le savait. En plus, il y avait la dimension d'herby et tout ce que ça englobe. Donc voilà, c'est de l'expérience en plus pour mes garçons. Et je pense qu'ils ont montré un beau visage. Maintenant, il reste un match face au Zimbabwe. Parce que de toute façon, même si on avait gagné ou perdu, il aurait bien fallu le jouer ce match. Donc voilà, on a encore un match. Si on arrive à sortir des boules, on verra contre qui on tombe. Et après, ça fera un match de plus à chaque fois. Et après, on fera des comptes à la fin, tout simplement. Allez, ou si c'est, c'est aussi présenté devant les journalistes ici au stade Omnisport de Bafoussam. On suit le sélectionneur du Sénégal. Écoutez, c'est un choix que je fais. Je trouve qu'Ibrahman est en arrière latérale droit. Aujourd'hui, avec les blessures qu'on a, effectivement, on n'a pas pu remettre Boudin à droite. Ibrahman est disponible. Il joue. Je pense que sur le premier match, il a été quand même assez correct. Sur ce deuxième match-là, au-delà d'Ibrahman, je crois qu'on a eu surtout les problèmes dans le couloir gauche où il y avait Scylla, où j'avais demandé à Boudin de glisser un peu plus sur le côté droit, sur le côté gauche, pour bloquer le couloir. On a été un petit peu en retard là-dessus parce qu'on ne glissait pas le bloc assez vite. C'est ce qui faisait qu'en première période, Scylla avait vraiment l'aisance de pouvoir distribuer le jeu. Mais je veux dire que Ibrahman ne démérite pas. C'est un bon joueur. On va continuer à travailler avec lui. Sous-titrage ST' 501 Ce match de la deuxième journée est terminé. La Guinée a quatre points. La Guinée va se déplacer du côté de Yaoundé. L'équipe va quitter Bafoussam ce samedi. Direction Yaoundé, où le Chili National affrontera le 18 janvier le Zimbabwe au compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Flash Chilly, vous le savez, l'interview de Calais vous parvient chaque jour depuis le début de cette aventure. D'abord du côté du Rwanda, ensuite qui s'est poursuivi ici du côté du Cameroun. Eh bien aujourd'hui, on vous propose Ousmane Kanté, le défenseur du Paris FC, s'est confié à notre micro et devant la caméra de Maurice Silla. Ousmane Kanté, international guinéen. L'interview décalée. Ma musique préférée, j'en ai beaucoup. Mais là, en ce moment, je réécoute beaucoup dans le côté de Burnaboy. À Paris, mon quartier préféré, c'est le quartier Courts Saint-Emilion où moi, je suis de la banlieue parisienne et c'est le plus proche quartier où il y a des restaurants, etc. où on peut se détendre tranquillement. Mon plat préféré ? Ah, c'est le mafetiga. Ça, c'est vraiment avec la viande. C'est ce que je préfère. Mon stade préféré ? J'ai déjà été à Wembley. Enfin, à Wembley rempli. Et c'est quelque chose. Donc, bon, je n'ai pas fait tous les stades, mais Wembley, c'est quelque chose de fort. Mon rituel ? Non, moi, je n'ai pas forcément de rituel avant chaque match. Je me prépare physiquement à faire des petits exercices et surtout ça. Mais je n'ai pas de rituel particulier. Le plus impressionnant, c'est Nabi Deko Keïta. C'est vrai qu'il est... Ce n'est pas pour rien qu'il est à Liverpool. Il est vraiment une qualité au-dessus. Le chef des râleurs. Parce qu'il y a beaucoup de râleurs. Mais le chef des chefs, je nomme monsieur Issyagasila. Le chef des râleurs. Le plus drôle du groupe. Il y a entre Alain, Moriba, Momobayo aussi. Et Nabi aussi, il aime bien se moquer Nabi. Qui s'habille le mieux ? Je n'ai pas vu tout le monde habillé, mais... Qui s'habille le mieux ? Je vais dire moi. Le plus mal. Morgan Guilavogui. Il ne sait pas s'habiller. Bionce. Bouba. Messi. C'est logique. On y est. Donc là, le plus important, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça va rendre... Ça va rendre déjà tout un groupe heureux. Et plus que ça, tout un pays. Donc c'est quelque chose de fort. C'est à tout pour Flash Chili de ce 14 janvier 2022. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour d'autres informations. Avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne réception chez vous. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. « A pensée 되는 couple guinéen en continu. »